Bonjour, avec cette vidéo nous allons faire une étude comparative entre deux produits. Il s'agit du Rainbow Loom et du Crazy Loom. Alors le Rainbow Loom est un jouet qui a été inventé et créé il y a un peu plus d'un an aux Etats-Unis par un dénommé Monsieur Shun. Ce monsieur s'est inspiré de ces deux filles qui essayaient de faire des bracelets avec de petits élastiques pour les cheveux. Et il a eu cette idée géniale d'inventer un métier à tisser sur lequel les enfants disposent selon un modèle des petits élastiques colorés qui sont ensuite manipulés à l'aide d'un crochet. L'enfant obtient ainsi de très jolies créations comme des bagues, des bracelets mais également d'autres accessoires de mode. Donc c'est vraiment une histoire familiale qui est née aux Etats-Unis il y a un an, qui a connu un formidable succès aux Etats-Unis puisqu'ils en sont à un peu plus de 4 millions de boîtes vendues et 15 millions de recharges d'élastiques. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le Rainbow Loom. Le Crazy Loom est apparu bien après sur le marché et lui imite le Rainbow Loom. Donc sans plus attendre, voilà la présentation des produits. Donc à votre gauche, vous avez le Rainbow Loom avec sa pièce maîtresse qui est le métier à tisser. Trois rangées qui sont maintenues par ces trois pièces bleues et qui en sont son atout maître puisque cela permet au métier à tisser d'être entièrement démonté et d'associer ainsi plusieurs métiers à tisser ensemble. Donc on peut les associer aussi bien sur la largeur que sur la longueur. Donc cela permet à l'enfant ou à l'utilisateur de faire des modèles extrêmement variés. Ce peut être la bague, le brasset mais ce peut être également le sac à main, le drapeau, la ceinture. Donc vraiment des modèles très très variés qui sont réalisés à partir de ce métier à tisser Rainbow Loom grâce à son côté démontable. Le métier à tisser Crazy Loom, le voici. Donc lui c'est une pièce unique. Il n'y a pas de possibilité de démonter les rangées. Donc vous comprenez que les possibilités de création sont plus limitées. Donc l'atout du Rainbow Loom, voilà, et sa spécificité, son unicité aussi, c'est ce côté, voilà, pièce maintenue par ces trois morceaux bleus qui permettent au métier à tisser d'être démontable. Petite différence également sur la longueur, le Crazy Loom est un petit peu plus long que le Rainbow Loom. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur les deux métiers à tisser de chaque produit. Donc à noter quand même la spécificité Rainbow Loom sur son côté démontable. Maintenant les élastiques, 600 élastiques et 24 fermoirs dans le Ren Volum. Également 600 élastiques et 24 fermoirs dans le Crazy Loom. Des élastiques sans latex et également sans phtalate et sans bisphénol pour les élastiques Ren Volum. Donc vous voyez, les deux marques proposent de nombreuses couleurs. Passons maintenant aux crochets. Donc voici les crochets Crazy Loom, donc des crochets tout simples en forme de S. Ceux de Ren Volum ont été brevetés, ils ont des petits crochets à l'extrémité qui permettent le bon maintien des élastiques dans le fermoir de manière à ce que ceux-ci ne se défassent pas alors qu'il n'y a pas cette spécificité sur les crochets Crazy Loom. Le crochet Crazy Loom, voici cette pièce rose, légèrement flexible. Voilà, avec un petit embout pour manipuler les élastiques. Le crochet Ren Volum, lui, un crochet bien résistant, qui n'est pas du tout flexible, qui est bien robuste et qui a deux embouts. Le gros embout permet de venir manipuler sans danger de blesser ou sans risque de casser les pièces. Voilà, le métier à tisser comme ceci. Et également ce petit embout bleu qui est un mini-loom de voyage qui permet à l'enfant de faire des bracelets sans avoir besoin de voyager avec son grand métier à tisser. Et il permet également de protéger la partie fine du crochet, partie fine avec laquelle sont manipulés les élastiques. Donc comme ça, le crochet est bien protégé. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur la comparaison de ces deux produits. Donc vous voyez bien les spécificités du Ren Volum avec son métier à tisser qui est démontable et modulable et qui en fait l'atout majeur de ce jeu. Vous voyez, nous pouvons déplacer la rangée centrale également et obtenir une configuration en rectangle. Voilà, comme celui-ci. Et qui permet de faire des modèles uniques à Ren Volum puisque vous le comprenez bien, comme le métier à tisser Crésiloum, lui, n'est pas modulable. Donc on ne peut pas obtenir de configuration en rectangle. Donc les modèles sont plus limités dans les créations. Et vous voyez ces pièces bleues qui permettent vraiment de moduler le métier à tisser comme on le souhaite. Voilà pour la comparaison. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt.